Electronica, c'est une start-up qui a été développée en 2016. On est une bonne vingtaine dans l'entreprise aujourd'hui et on est spécialisé dans l'aptique vibro-tactile. Donc, qu'est-ce que l'aptique ? C'est une science qui permet de recréer le sens du toucher, en fait. Donc, on a développé des actionneurs, que vous voyez là, du coup, et qui vont créer des vibrations qui vont permettre de retrouver des sensations très proches de la réalité. À la base, on commercialise vraiment la technologie et on l'intègre dans plein de dispositifs différents, dans plein de secteurs différents. À partir du moment où il y a une interface homme-machine et qu'on peut solliciter le sens du toucher, via des cas d'usage pour de l'aptique. À côté de ça, on a développé une veste dans laquelle on a intégré 20 de nos actionneurs qui va permettre, en fait, de ressentir physiquement ce que vous allez voir en réalité virtuelle. On a une démonstration où vous allez ressentir de la pluie, du vent, des boules de feu, des lasers, ce genre de choses. Et vous pouvez imaginer ça, par exemple, dans un jeu vidéo où si vous vous faites tirer dessus, vous allez sentir les impacts et en même temps, s'il pleut dans le jeu, vous allez en même temps sentir la pluie. C'est vraiment le but, c'est d'immerger au maximum le joueur dans l'univers du jeu vidéo. Aujourd'hui, on est compatible avec Unity et on a une dizaine de jeux également avec lesquels on est compatible. On a également de la rétrocompatibilité avec Biaptics. C'est-à-dire que tous les jeux avec lesquels Biaptics est compatible, on va être compatible aussi. On ne va pas pouvoir faire plus que ce que Biaptics va faire sur ces jeux-là, mais sur les autres jeux sur lesquels nous, on est compatible, les vibrations seront plus subtiles et plus précises. Aujourd'hui, c'est plus une démo pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire et pour montrer surtout qu'il n'y a pas forcément que les jeux vidéo. En l'occurrence, c'est avec la veste qu'on fait la démo avatar, mais on pourrait peut-être plus imaginer ça, intégrer notre technologie dans des sièges de cinéma, ce qu'on fait déjà. On peut penser que la veste, le seul cas d'usage, c'est le jeu vidéo, mais finalement pas forcément. Donc ça, c'est une idée qui n'aboutira peut-être pas forcément, mais imaginez un motard qui mettrait la veste. S'il a quelqu'un dans son angle mort, il peut recevoir une vibration, une certaine vibration, par exemple, derrière son épaule. Ça, c'est une idée, mais c'est plus pour vous expliquer que finalement, il n'y a pas de limite au cas d'usage. Nous, c'est plus jeu vidéo, mais s'il y a une idée d'un autre cas d'usage, on n'est pas du tout fermé à d'autres utilisations. Nos actionneurs, ça va être une technologie qui est comparable à des haut-parleurs. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler avec le son, en fait. On va envoyer du son avec différentes fréquences, et les actionneurs vont retranscrire ce son. Et du coup, c'est ça la différence avec les autres vibrations. On a posé des brevets sur notre technologie. Donc les autres acteurs qui vont faire un peu le même type de choses, ce ne sera pas les mêmes vibrations, ce sera des vibrations type ERM. Donc les vibrations qu'on connaît de nos téléphones portables avec une seule fréquence. Nous, la différence, c'est qu'on va couvrir beaucoup plus de fréquences et du coup couvrir beaucoup plus le spectre du sens du toucher.